Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez bien appeler la police, je suis sûr que le meurtrier est dans les parages Le cadavre est encore chaud, je vais foncer à la laiterie, là-bas ils ont téléphone Vous pouvez y aller, remarquez ? Non, non, non Bon, alors passez-moi votre vélo Attendez, j'enlève le cajot là Attendez, vous habitez où ? C'est quoi votre nom ? Bec, j'habite à Perkhof, Tarnhausenstrasse, le magasin d'animaux Bon, si j'étais à votre place, je resterais pas dans le coin, rentrez chez vous On ne sait pas où il peut se cacher, je vous rapporterai votre bicyclette Oui, d'accord Merci 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 ек Oui, oui, je vous attends. Oui, d'accord. La police sera là dans dix minutes. Tiens, vas-y. C'est moi qui l'ai trouvé. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Une morte dans la forêt. On vient de la découvrir. Ne vous éloignez pas, il y a peut-être encore des traces. Bon, d'accord, je ne bouge pas d'ici. Hésite-moi, vous ne voulez pas faire une battue ? Il ne doit pas être loué. Non, on ne fera rien avant l'arrivée de la police criminelle. Opéra 20-11 à Isa, répondez. Est-ce que le barrage est mis en place ? Entendez, on arrive. Le meurtre d'une jeune fille. Dans notre forêt ? Oui, là où on a trouvé des champignons d'autre jour, tu te souviens ? Ah oui, près du centre équestre. Oui, je pense que ça venait de se passer, le corps était encore chaud. Quoi ? Tu veux dire que tu as été la voir ? Oui. Mais pourquoi tu as fait ça ? Enfin, par simple curiosité. Pour un meurtre. Ah oui, je sais. Le meurtrier était sans doute encore dans la forêt. Il n'était peut-être pas loin, si ça se trouve il t'a vu. Et il aurait pu très bien te tuer. Moi ? C'était plaisante. Et la police, elle est allée voir ? Je ne les ai pas attendues. Je n'ai pas voulu m'attarder. Bonjour, madame Leur. Bonjour, madame Beck. La pompe de mon aquarium est prête ? Oui, je vous l'apporte. Je vais en profiter pour prendre des graines pour mes poissons. Bien, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, tiens. Merci. Voilà, je vais vous faire un paquet. Merci. Vous savez ce que mon mari vient de me raconter. Il allait chercher des plantes chez le jardinier avec son vélo. Notre voiture est en réparation. Il traversait la forêt. Quand un bûcheron est venu à sa rencontre, il venait de trouver une morte. Une morte ? Oui. Une jeune fille assassinée. Son corps était en courge. Mais c'est une histoire affreuse. Combien je vous dois ? Attendez, 6 marques 50 ? 10 marques 50. Voilà. Merci. Au revoir, madame Leur. Au revoir. Mais où étais-tu passé ? T'as besoin de raconter ça à tout le monde. Je n'aurais pas dû lui raconter. Pourquoi ça ? Ah, bon, ça va. Je suis désolée. Cette histoire a dû te bouleverser, n'est-ce pas ? C'est le moins qu'on puisse dire. Tu téléphonerais à qui ? Tu téléphones à qui ? À Montfred. Il faut que je lui raconte. Montfred a appelé à 8 heures et je lui ai dit que tu étais chez le jardinier. Allô, Montfred ? C'est Hans. Attends une minute. Écoute, il faut que tu t'amènes. Il vient de se passer un truc. Une histoire atroce. Je vais te raconter. Voilà, dans la forêt, une môme s'est faite assassiner. Pratiquement sous mes yeux. Ouais, grouille-toi. Passport britannique. John Harrison. Né le 17 août 1959. Comment a-t-elle pu attirer ici ? Peut-être un échange scolaire. Regarde ce qui est marqué. Famille Krohn, Muncher, Strass, au numéro 3. C'est lisible. Holrigus Kreut. Oh, mais c'est tout près d'ici. À pied, c'est même pas à une heure. Quelqu'un l'a prise en stop, si ça se trouve. Ces lettres ont été postées en Angleterre. Expéditeur Harrison, Liverpool. Et là, on a trouvé une chaussure. Regardez, elle est là. Ah, bravo, c'est bien, mon chien. Eh, oh, venez par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une jeune fille a été assassinée. Nous sommes de la police communale. Quoi ? Mais quand ça ? Je suis passé par là tout à l'heure. Et quand exactement ? Il y a à peine deux heures. Regardez, vous pouvez encore voir les traces. Assassinée, mais c'est affreux. D'où est-ce que vous veniez ? Du centre équestre. Par là, c'est tout droit. C'est-à-dire à deux kilomètres à peine. Vous avez croisé quelqu'un ? Oui, oui, en effet, j'ai croisé un bûcheron, un bûcheron qui se promenait. Enfin, il devait travailler. Seulement, je le connais depuis longtemps. À part lui, je n'ai vu personne d'autre. Vous avez vu un véhicule ? Oui, j'ai vu la voiture du laitier. Où est-ce que vous l'avez vue, cette voiture ? Au bout du chemin. Dites-moi, elle se dirigeait vers où ? Elle allait vers la laiterie. Vous savez à peu près à quel moment c'était ? Il y a environ deux heures, deux heures et demie. Ce n'est pas très précis. Oui, vous n'avez pas vu du tout la fille ? Non, non, non. Attendez un petit peu. Je pense... Oui, je pense que j'ai entendu une voiture. Une voiture. Vous n'avez fait que l'entendre ? Oui, oui, je l'ai entendue démarrer et puis s'éloigner. Seulement, je ne peux pas vous dire par où elle est partie. Vers le haut, vers le bas, ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Oui. C'est vrai, je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'était ? Un camion, une voiture, un tracteur ? Non, non, c'était une voiture de tourisme. Seulement, de là à vous dire si la voiture était dans la forêt ou pas, ça, je ne peux pas vous répondre. Le vent porte le bruit très loin et tout de suite, après la forêt, il y a une route. Je peux encore, vous êtes utile ? Non, ça ira. Si vous continuez, nous reviendrons vous voir. C'est drôle, on dirait que le cheval s'énerve. C'est bizarre. Comment est-ce qu'on va au Club Équestre d'ici ? Vous allez toujours tout droit, c'est pas compliqué. Vous ne pouvez pas le rater. D'accord, merci. De rien. À mon avis, lui, il va falloir le surveiller. Tu as vu son pantalon ? Ses genoux ? Ils étaient tout propres. C'est drôle, après une promenade. J'y vais. Est-ce que tu sais où est le bûcheron ? En bas, sur le chemin. Par ici, venez, il y a une bicyclette. Là, sur le chemin, à peu près là, je crois. Il venait de par là, je crois qu'il avait une corbeille ou un panier de fleurs sur le porte-bagages de son vélo. Il m'a prêté son vélo, alors j'ai foncé vers la lettrique pour appeler la police immédiatement. Vous connaissiez l'homme ? Non, mais quand j'ai emprunté son vélo, je lui ai demandé comment il s'appelait. Beck. Il disait qu'il était de Percoff. Il tient le magasin d'animaux. Il venait de là-bas, c'est ça ? Oui. Il poussait son vélo ? Oui, il le poussait à la main, c'est parce qu'il avait le cajot sur son porte-bagages qu'il le poussait. Quelle impression vous a-t-il donné ? Ben, il avait l'air assez nerveux. Je lui avais dit qu'il y avait un cadavre. Je vois, oui. Et il vous a tout de suite prêté sa bicyclette ? Oui, oui, tout de suite. Et vous lui avez dit de vous attendre ici ? Oui, mais il est quand même rentré chez lui. Oui, avec ce panier qui contenait les fleurs. Ben oui, parce que sinon le cajot serait toujours là. Il est toujours là. On vient de trouver quelque chose. Merci. Ben, de rien. Là, il y a un vélo. Un vélo de femme. La roue avant se trouve dans les buissons. À côté, il y avait une clé et d'autres outils de réparation. Son pneu a crevé, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas longtemps. Non. Il y a autre chose par là. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'aussi belles traces de pneus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi monter. Il faut que je te parle en privé. Allez, vas-y, roule. Eh, doucement. Moi, il faut que j'aille à Rime. Faut que je livre du matériel très important à une agence de publicité. Faut aller à l'aéroport et ça part à quatre heures. Tu penses vraiment que le boucheron te soupçonne ? Non, non. Il voulait que je prête le vélo. Je ne veux pas perdre lui, non, c'est bon. Les flics m'inquiètent. Ils vont m'interroger et ce que je crains, c'est qu'ils découvrent que j'ai passé deux ans autour. Pourquoi ils découvriraient ça ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est une vieille histoire. Je t'ai con, déjà. D'il y a huit ans. Hein, huit ans, déjà. Tu penses qu'ils brûlent systématiquement les vieux dossiers ? C'est enregistré pour toujours, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que je dois faire ? Je demande Fred, dis-moi ce que je dois faire, merde. Dis-moi, est-ce que ta femme est au courant de cette affaire ? Comment elle sera au courant ? Tu ne l'as jamais racontée. Je ne suis pas fou, je ne lui ai rien dit, tu parles. C'est bien pour ça que j'ai peur. C'est pour ça qu'il faut que tu me dises quoi faire. Écoute, je vais chez les flics et je vais tout leur raconter avant qu'ils ne le découvrent eux-mêmes. J'y ai pensé déjà. Ça fait longtemps que je gamberge. Je veux qu'ils comprennent que je suis franc, que je ne veux pas raconter de conneries. Hein ? Ben, je vais leur dire que ma femme n'est au courant de rien. Ils m'ont en tenir compte, qu'est-ce que t'en penses ? Ils vont me croire. Écoute, je pense que si elle la prenait, elle foutra immédiatement le camp. Seulement, t'as assassiné personne à l'époque, il me semble. Pratiquement, si. À l'époque, elle disait que je l'avais presque tué. Des conneries, tout ça. Ah oui, ça, je suis d'accord. Si je n'avais pas été de ton côté, t'aurais pris plus. Je vais te dire un truc. Si les flics arrivent à découvrir ça, je suis suspect numéro un. Alors, vas-y à ma place. Où, Jean ? Dans la police. Tu y vas et tu leur racontes ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'y vas pas, toi ? Ben, tu leur parleras mieux que moi. Moi, quand je raconte. Je mélange tout, tu comprends ? Si je me contredis, ça l'afficherait mal. Je veux surtout que l'or ne soit pas au courant. Allez, dis-leur, dis-leur que je suis déprimé. Bon, comme tu veux. Mais dis-moi, je serais près de toi, par hasard. Mais t'es malade. Non, ça va, c'était une blague. De mauvais goût. Oui, ça, on peut le dire. Non, ce matin, aucun cheval n'est sorti à part celui de Stoker. Et quand est-ce qu'il est sorti ? Excusez-moi, j'espère que vous comprenez. Je vous en prie, je comprends très bien que vous posiez ce genre de question. Monsieur Stoker est sorti, disons, vers 8 ou 9 heures. 8 heures et demie. Je ne me souviens plus très bien. Je m'en souviens très bien, j'ai regardé ma montre, il était 8 heures et demie. À part ça, y avait-il d'autres cavaliers ? Non. Et vous dites que vous n'avez croisé personne ? Non, je suis resté dehors tout le temps, je faisais travailler les chevaux. Je n'ai vu personne. Et même pas une voiture ? Si, enfin, j'ai quand même bu le laitier dans sa voiture, mais lui, il passe quotidiennement. Il n'y avait pas d'autres véhicules ? Non. J'ai également entendu une voiture, c'est pour ça qu'il demande. Non, non, personne n'est venu au manège. Tu viens, on va dîner. Je n'ai pas faim. Ah, s'il faut que tu manges quelque chose... Je ne pourrais rien avaler. Écoute, ça travaille à ce point-là. Je ne peux pas te dire dans quel état, mais j'en trouve. Je te comprends, oui. Oh, mon chéri. Essaie de te calmer, voyons. Je ne crois pas que tu aies bien fait. Tu n'aurais jamais dû la regarder. Oui, c'est vrai. Viens. Et si je te jure, je ne peux rien avaler. Ce passage est interdit pour le moment. Où est-ce que vous allez ? Je voulais simplement me renseigner. C'est là que ça a eu lieu. Écoutez, les curieux, on n'en a pas besoin par ici. Je voulais également savoir si les inspecteurs de la criminelle étaient là. Oui, les gens d'identité judiciaire. Qu'est-ce que vous lui voulez à la criminelle ? Oh, pas grand-chose. Voudriez-vous faire une déposition ? Une déposition, c'est beaucoup dire, non ? C'est pas tout à fait ça. Si vous voulez voir les inspecteurs de la police criminelle, ils sont à la lettrie pour l'instant. Par où on y va ? Vous allez tout droit, et puis c'est à droite. Vous virez, c'est indiqué. Vous voulez autre chose ? Oui. Est-ce que je peux prendre les fleurs ? Elles sont un de mes amis. Non, vous n'avez pas le droit de les emmener. Les seuls qui soient capables de décider de genre de choses, c'est la police criminelle. D'accord, d'accord, ça j'ai compris. Seulement les plantes, il faut les mettre en terre. Et il faut que la corbeille reste là. Est-ce que Bourg-Staller est là ? Ah, je ne sais rien. Vous savez, Bourg-Staller, c'est le type qui s'occupe d'aller chercher de lait dans les fermes voisines. Il fait deux tournées, une le matin et une l'après-midi. J'espère qu'il est encore là. Quel genre de type, c'est Bourg-Staller ? Oh, un peu simplé. Seulement, c'est quelqu'un de très bonne volonté. Il ne parle pas beaucoup, contrairement à tous ses collègues de travail. Il est toujours discret. On peut compter sur lui. Selon ce qu'on m'a dit, il a une excellente réputation. En effet, je crois que personne n'a jamais dit de mal de lui. Quoique... Vas-y, je vous écoute, continuez. Quoique j'ai remarqué une chose bizarre, voyez-vous, le bûcheron, quand il est venu ce matin, en disant qu'il venait pour téléphoner à la police. Assez peu de temps après ça, Bourg-Staller est également arrivé. Et pourquoi ça vous paraît bizarre ? Malmement. Je veux dire, quand Bourg-Staller fait sa tournée, il lui reste encore deux fermes à visiter après la forêt. Ce qui fait qu'il a dû passer devant le lieu du crime à l'instant où la fille se faisait tuer. Enfin, je veux dire, je ne suis pas vraiment sûr. Ça aurait pu arriver. Ah, tenez, le voilà. Salut. J'aimerais discuter un petit peu avec ce monsieur. Oui, je vous en prie. Venez par ici. Vous faites ce chemin tous les jours ? Ah oui. Toujours vers 9h. Vous passez vers le centre épique. Oui. Et vous traversez la forêt. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez croisé quelqu'un ? Ah non. Non, parce que dans l'autre sens, on n'a pas le droit de passer en voiture. Il a pu y avoir des piétons, non ? Ah non. Vous n'avez vu personne ? Non. Et dans la forêt ? Non, je n'ai vu personne. Vous n'avez pas vu de cavalier ? Ah si, j'en ai vu un. Donc vous avez vu quelqu'un ? Oui, le cavalier. C'est à cause du club étienne parce qu'il y a plein de gens qui se baladent à cheval. Et ce cavalier, il était loin ? Non, pas trop. Et selon vous, il avait quelque chose de particulier, ce cavalier ? Non. Il me regardait, il était à cheval. Ah, je voudrais savoir ce chemin là-haut. Je crois qu'il est plutôt étroit, n'est-ce pas ? Oui, il est étroit. Donc quand vous empruntez ce chemin et que vous dépassez ou que vous croisez quelqu'un à bicyclette, par exemple, il doit mettre au pied à terre. Oui, ça c'est vrai. Tenez, ils sont là. Il voulait poser quelques questions au chauffeur. Quelque chose à voir là-dedans ? Non, il emprunte le chemin tous les jours. C'est pour ça qu'il l'interroge. Ah oui, merci bien. Est-ce que je peux vous parler ? Vous enquêtez sur le meurtre qui vient d'avoir lieu dans la forêt ? Oui. Je m'appelle Donk, Manfred Donk. Je suis un ami de Martin Beck. C'est lui qui a prêté sa bicyclette au bûchon. Ah oui, mais justement, on voulait le voir. Alors heureusement, j'ai pu vous joindre. Ah oui ? Oui, il a vraiment été très bouleversé par cette histoire. Et il m'a demandé de vous parler de quelque chose qui le tracasse terriblement. Qu'est-ce qui peut bien le tracasser ? Ah voilà, en fait, c'est un truc qui est arrivé à Beck il y a huit ans. Même genre d'histoire que celle-là. Soyez un peu plus explicite. Une fille a porté plainte contre lui. Contre Beck ? Oui. Il l'a violée dans un bois. Enfin, selon elle, c'est sa version. Selon Beck, c'était tout autre chose. Tout était normal. Enfin, je veux dire qu'elle était consentante, mais elle l'a niée. Ce qui fait que Beck, il était dans le sale drap. La fille qui change de vie au dernier moment, ça a été un coup plutôt dur pour Beck. Elle l'a carrément frappée dans le dos en disant que qu'il avait fait usage de la violence, qu'il aurait pu la tuer si elle avait... Enfin, vous voyez. Ça s'est passé quand ? Il y a huit ans, à Nuremberg. Nous avons habité là-bas, tous les deux. L'affaire est passée devant les juges. Oui. Il a même pris cinq ans. Il n'a pas réussi à compter ce que la fille disait. Le tribunal l'a condamné malgré tous les doutes et le manque de preuves. À l'époque, j'ai assisté à l'audience. Nous sommes amis depuis l'enfance, alors je me sentais concerné. Seulement, si vous voulez, à mon avis, la fille m'a joué un sale tour. Blake a écopé de cinq ans, mais il a été libéré sur parole. Ensuite, il est venu s'installer à Munich, comme moi j'ai fait. Je suis dessinateur. Et pourquoi est-ce que vous venez de nous raconter tout ça ? Parce qu'il me l'a demandé. Il m'a téléphoné. Il était très nerveux. Il m'a dit, viens tout de suite. Tu vas m'aider. Il avait peur que vous lui tombiez dessus. Il tenait à ce que vous sachiez. Mais pourquoi il n'est pas venu lui-même ? Vous comprenez ? C'est parce que je sais mieux parler que lui. Faut que vous fassiez une idée de lui. Mais il lui est difficile d'évoquer son honnêteté et de venir lui-même vous dire ça. Encore une chose, il dit qu'il est persuadé que vous irez le voir. Sa femme n'est pas au courant de cette histoire. Elle ne se doute de rien. Il l'a épousée il y a trois ans et il est très heureux avec elle. Il a une trouille noire qu'un jour elle s'en aille. Alors il m'a dit de venir vous dire ça. D'accord. Eh bien, dites-lui que nous allons venir le voir. Oh oui, bien sûr, nous n'évoquerons pas cette histoire devant elle. En tout cas, je vous remercie. Oui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça fait huit ans. Oh, oh. À Nuremberg. Bavaria 127 appelle Isa. Isa, répondez, s'il vous plaît. « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Tenez, votre vélo, je vous le rapporte. » « Merci bien. » « Vous voulez entrer ? » « Oui. » « Est-ce que vous avez parlé à la police ? » « Oui, ils m'ont cuisiné assez sérieusement. » « Ils doivent passer me voir. » « Entrez, je vous en prie. » « Oui. » « C'est une histoire affreuse, n'est-ce pas ? » « Ça oui, vous n'avez qu'à vous mettre à ma place. » « J'ai presque trébuché sur le cadavre. » « C'est Manfred. » « J'y vais. » « Oui, c'est normal. » « De toute façon, je m'y attendais. » « Viens, on rentre. » « Tu leur as bien déclé, on n'était pas au courant. » « Oui. » « Ils vont en tenir compte. » « C'est ce qu'ils m'ont dit. » « Je ne sais pas s'ils le font. » « J'ai un peu l'impression que ça commence à sentir leur aussi. » « Je ne voudrais pas me mêler de tes affaires, » « mais je te préviens quand même. » « Il ne faut pas qu'elle soit au courant. » « Il ne faut surtout pas. » « D'accord. » « Je peux rentrer ? » « Oui. » « Il y a le bûcheron qui est là. » « Je ne vais pas porter le vélo. » « Tiens, fais attention. » « Je suis contente que tu sois venu. » « Tu es au courant de l'histoire ? » « Oui, Hans me l'a raconté. » « Bonjour. » « Hans est sous le choc. » « Il dit qu'il a vu le cadavre. » « C'est pas ce qu'il a fait de mieux. » « C'est vous qui avez trouvé le corps. » « Oui, j'étais en train de travailler dans la forêt. » « Je coupais du bois et c'était en revenant que je l'ai vu. » « Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes tombé sur le corps ? » « Je me suis enfui tout de suite. » « En bas du chemin, j'ai vu Beck. » « C'était loin ? » « Loin du corps ? » « Oh non. » « Alors comme ça, tu étais dans les barrages quand on l'a tué. » « Non, réfléchis bien. » « Faut que tu répondes correctement à ce qu'on va te demander. » « C'est important pour toi. » « Important pour lui ? Pourquoi ? » « Mais ça n'a pas sens que tu dis. » « Ça signifie que tu soupçonnes Monsieur Lohmann aussi. » « Quoi ? » « Désolé, excusez-moi. » « C'est du joli, ça. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Bon, allez, je m'en vais, moi. » « Ben, attendez. Je vous raccompagne. » « Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de poser cette question ? » « Tu laisses entendre que Lohmann est suspect ? » « Ben oui, c'est ce que je crois. » « Manfred. » « Mais t'en as de bonne, toi. » « Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, les flics ? » « Qui vont lui poser les mêmes questions ? » « Parce que quelqu'un qui découvre un corps, c'est forcément quelqu'un de suspect. » « Une habitude de la police. » « Et oui, c'est vrai, après tout. » « Toi aussi, t'es un suspect. » « Hans ? » « Ouais, pour la simple raison que ton mari était dans les parages. » « D'où n'est-il avec son vélo ? » « Il était là depuis combien de temps ? » « Il a peut-être croisé la fille ou mieux, il va parler. » « C'est comme ça qu'ils doivent raisonner. » « À mon avis, c'est Manfred qui a raison. » « Quoi ? Tu penses qu'il a raison ? » « Écoute, ils savent reconnaître les gens, ça je peux te l'assurer. » « Tu n'as aucun souci à te faire, je sais que tu n'as rien à voir là-dedans. » « Pourquoi t'es si nerveux ? » « Oui, il faut te calmer, Hans. » « Je sais, c'est une histoire terrible. » « Je sais aussi que tu as réussi à te mettre dans un sale pétrin, » « mais tu ne pourras rien y changer. » « Non. » « S'il te plaît, tu veux bien y aller ? » « Non, d'accord. » « Calme-toi une seconde, tu veux. » « Bonjour. Monsieur Beck ? » « Oui, c'est moi. » « Nous sommes de la criminelle. Nous enquêtons sur cette affaire de meurtre. » « Oui. » « Nous aimerions vous parler. » « Oui. » « Vous êtes sûr que ça va ? » « Oui, oui. » « C'est que mon mari est bouleversé, vous comprenez ? » « C'est ce meurtre qui l'a traumatisé. » « Il n'aurait pas dû la regarder, je crois. » « Ah, vous avez été la regarder. » « Oui. » « D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi. » « Tu disais que c'était parce que tu craignais que le meurtrier ne soit pas loin. » « Oui, oui, c'est vrai. » « J'aimerais que vous nous accompagniez au commissariat, Monsieur Beck. » « Ça pourrait nous être utile. » « D'accord, merci. » « Tenez, montez. » « Je voudrais m'entretenir avec vous une minute. » « Vous, je vous accompagne. » « Laissez-moi seulement votre adresse, je passerai vous voir plus tard. » « Merci. Au revoir. » « C'est incroyable dans ces voitures de fratrice. » « Ça me fait mal de le voir comme ça. » « Oui, ça n'est rien de glorieux. » « Oui. En fait, j'étais assez pressé. » « On attendait de la visite. Monsieur Danck devait venir nous voir. » « Je n'arrêtais pas de pester car je n'allais pas assez vite. » « J'avais le panier avec les plantes, c'est pour ça que je marchais. » « J'aurais perdu l'équilibre si j'étais monté dessus avec les fleurs. » « J'ai été doublé par le litier, c'est tout. » « Oui. » « J'ai aussi entendu une voiture quelque part. » « Quoi comme voiture ? » « J'ai fait que l'entendre. » « C'était une voiture ou un camion ? » « Non. Je ne crois pas que c'était un camion. » « Vous avez vu un cavalier ? » « Non. » « Écoutez, je vous ai dit que c'est tout ce que j'avais vu. » « Je sais qu'on rencontre des cavaliers. » « Mais je n'en ai pas vu. » « La fille non plus, vous ne l'avez pas croisée. » « Non. » « Mais vous auriez pourtant dû la croiser sur votre chemin. » « Ça fait une heure que je vous dis que c'est tout ce que j'ai vu. » « Vous croyez que je mens. » « Vous connaissez mon histoire. » « Vous savez qu'à cause d'une histoire semblable, j'ai été envoyé en prison. » « J'y ai passé deux ans de ma vie. » « Maintenant, vous le savez, vous ne me croyez plus. » « Tenez, regardez dans ça une seconde. » « Voici une carte d'état-major des lieux. » « L'échelle est assez grande. » « Vous voyez, là, c'est le jardinier. » « Montrez-moi le chemin que vous avez emprunté. » « Oui, d'accord. » « Excusez-moi, je suis un peu nerveux. » « Je sais combien c'est important. » « Et là, c'est Halt-Muhi-Hoof. » « Deux vieux y habitent. » « Vous pourrez leur demander. » « Oui, c'est ce que nous ferons. » « Donc, c'est le chemin que vous avez emprunté. » « Et la croix ? » « Non, ce n'est que le lieu du crime. » « Vous pensez que c'est moi ? » « Je ne pense rien du tout, il est trop tôt. » « Je veux seulement des renseignements. » « Vous dites ça, mais au fond, vous pensez que c'est moi. » « Ça n'est pas moi, ça, je peux vous le jurer. » « Je n'ai même pas rencontré la victime. » « Très bien. » « Alors, si on parlait de cette histoire de viol, la vôtre. » « J'ai consulté des collègues à Nuremberg. » « On m'a sorti des dossiers pour que je puisse m'informer. » « La femme s'appelle Gudrunstein. » « Oui. » « Vous l'aviez rencontrée dans un bois à l'époque. » « Oui. » « Elle se faisait bronzer. » « Oui, il faisait chouer, elle était dévêtue. » « Voici sa déposition. » « Vous l'avez abordée, vous vous êtes montrée entreprenant, » « et vous avez fini par l'agresser. » « C'est elle qui dit ça. » « C'est elle. » « Attendez, vous avez porté les mains à son cou. » « Elle a menti surtout. » « Vous l'avez étranglée à tel point qu'à un moment, elle craignait pour sa vie. » « Elle craignait pour sa vie. » « Telle est la situation. » « Jamais je ne pourrai tuer. » « Sur son cou, elle avait des marques. » « Oui. » « Oui, c'est ça que je n'ai jamais compris. » « Monsieur Beck, vous dites que cette Anglaise, vous ne l'avez jamais croisée. » « Non. » « Répétez-moi clairement que vous ne l'avez jamais rencontrée. » « Je ne l'ai jamais rencontrée. » « Vous n'avez vu que son cadavre. » « C'est elle. » « C'est elle. » « Eh oui, c'est elle. » « On a prévenu la famille qui hébergeait la jeune fille. » « Ils nous ont dit qu'elle était pleine de vie extrêmement ouverte. » « Elle est venue ici pour se perfectionner dans notre langue. » « Elle cherchait à établir un contact avec les gens. » « Même des inconnus. » « Je pense que c'est de cette façon qu'elle a rencontré son assassin. » « Gentille, mais surtout très peu farouche. » « Le meurtrier a dû se méprendre. » « Peut-être. » « Seulement, je ne lui ai pas parlé, moi. » « Je vous le jure. » « Entrez, je vous en prie. » « Merci. » « En fait, ici, c'est à la fois un atelier et un appartement. » « C'est très chouette. » « Je travaille dans la publicité. » « Et à ce que je vois, ça marche bien. » « Il faut perpétuellement se battre parce qu'il y a de la concurrence. » « Restez pas debout, est-ce que vous ? » « Je vous offre à boire. » « Je vous remercie. » « Alors, du nouveau sur Beck. » « Il est dans le pétain, non ? » « Oh, pas tout à fait. » « Seulement, il a été condamné au sujet d'une affaire similaire. » « Vous le connaissez bien, je crois. » « Nous étions voisins étant enfants. » « On se connaît depuis la naissance. » « L'affaire dont vous parlez m'avait énervé à l'époque. » « Pour moi, c'était clair. » « Beck était innocent. » « Et vous en étiez certain. » « Oui. » « Ce qu'il avait dit était tout à fait plausible. » « Vous savez que cette affaire qui a eu lieu il y a huit ans s'est produite dans une forêt comme celle-ci. » « Oui, il y a beaucoup de similitudes. » « Son dossier, vous avez dû le compulser. » « Oui. » « Vous devez donc savoir dans quel pétain il s'était mis à l'époque. » « La fille s'était pas mal foutue de lui. » « Au début, elle a voulu la guicher. » « Après, elle s'est mise à jouer les innocentes. » « C'est souvent comme ça que ça se passe. » « Vous savez bien ce que son avocat racontait. » « Vous voulez que je vous dise ? » « Si ça se trouve, c'est ce qui est arrivé cette fois-ci. » « Comment ça ? » « Avec l'anglaise. » « Elle veut parler notre langue, mais elle n'y arrive pas. » « Elle a du mal à formuler ses phrases, il a du mal à comprendre. » « Qui a du mal à comprendre ? » « L'assassin. » « Alors il se met à paniquer, il s'énerve. » « Il commence à plus savoir ce qu'il est en train de faire. » « Et puis il ne parlait pas tout à fait la même langue. » « Ça dégénère des deux côtés, et puis crac. » « C'est vrai. » « On sera toujours marqué par la tour de Babel. » « Beck est marié, je crois, non ? » « Jamais j'ai parlé de Beck. » « Comment est-ce qu'il s'entend avec sa femme ? » « Très bien. » « Je crois qu'il forme un couple très heureux. » « Sur tous les points. » « Enfin, je veux dire, que sa femme lui suffit largement. » « Vous pensez qu'il n'a rien à voir dans cette affaire ? » « Non. » « Il me semble que je vous l'ai déjà dit. » « Ce que vous dites est très important pour nous. » « Il n'entre pas en ligne de compte. » « Vous avez l'air très sûr de vous. » « Qui peut être sûr de soi dans une histoire de ce genre ? » « Vous n'y étiez pas ? » « Moi non plus. » « Bon, ça y est. » « Me revoilà. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Ces messieurs sont de la police. » « Ils ont encore besoin de quelque chose. » « De quoi ont-ils besoin ? » « Il faut que je me déshabille. » « Ils ont besoin de mes vêtements pour leur enquête. » « Pour quoi faire ? » « Aucune idée. » « Ce n'est qu'une formalité. » « T'as entendu ? » « C'est une simple formalité. » « Je n'ai qu'à me déshabiller. » « Même les sous-vêtements. » « Même les sous-vêtements. » « Les chaussures aussi ? » « Oui, les chaussures aussi. » « Excusez-moi de vous demander ça comme je vous disais. » « Oui, c'est une formalité. » « On vous les rendra dès que possible. » « Le slip aussi, s'il vous plaît. » « Le magasin est fermé. » « Pour un petit instant, la police est là. » « Il est déjà revenu ? » « Oui, il faut qu'ils se déshabillent. » « Ils ont besoin de tous ces vêtements pour l'enquête. » « Voilà, ce sera toujours. Merci. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Il mourut. » « J'en suis sûr, il mourut. » « Il me cherche. » « Comme des rapaces, ils foncent sur moi. » « C'est impossible, voyons. » « Impossible ! » « Mais oui, c'est toi qui te fais du cinéma. » « Comment est-ce que tu peux penser ça ? » « Serre-moi un verre. » « Qu'est-ce que tu veux boire ? » « Un snaps. » « Je n'ai plus qu'une chance. » « La voiture qu'ils veulent trouver. » « Quelle voiture ? » « Celle que j'ai entendue, tu sais bien. » « Où tu l'as entendue ? » « Dans la forêt. » « Et je ne suis pas le seul. » « Et ça, je crois que ça compte aux yeux de l'enquête. » « Si cette voiture existe, il est impossible qu'elle soit venue de là. » « Sinon, elle serait passée devant le centre épique, forcément. » « Et si c'était le cas, eh bien, quelqu'un l'aurait vue. » « Oui, sauf si c'était le break de Burgstaller. » « Si cette voiture existe vraiment... » « Elle serait venue d'en bas. » « Mais là aussi, elle aurait dû passer devant le centre épique. » « Oui. » « Elle n'est venue que jusque-là. » « C'est là que le type a rencontré la fille. » « Elle était avec son vélo en train de le réparer. » « Il s'est arrêté pour engager la conversation. » « Burgstaller est venu par le haut. » « Et il n'a pas vu de voiture. » « Non, il ne pouvait pas. » « Puisque c'est exactement ici que la voiture s'est garée, » « que Burgstaller, lui, est venu de là-haut. » « Là, c'est la gauche. » « Le côté conducteur est sur la gauche. » « Et la voiture en question se trouvait là. » « Là-dedans, camouflée par les arbres. » « Moi non plus, je n'aurais rien vu. » « Et s'ils ne trouvent pas cette voiture ? » « Je crois qu'ils ne pourront pas non plus t'accuser. » « Et puis d'abord, de quel droit ? » « Pourquoi pas aussi accuser le bûcheron ? » « Tu peux me le dire ? » « Ça, c'est très simple à expliquer. » « Tais-toi ! » « Ne dis rien. » « Quoi ? Tais-toi, tais-toi ! » « Combien de temps tu comptes la fermer ? » « Quoi ? » « Vous me cachez quelque chose. » « Tu m'excuseras, mais il faut que je te le dise. » « Et tu ne pourras rien changer. » « Mais de quoi est-ce que tu parles ? » « Manfred. » « D'une histoire qui concerne ton mari. » « On voulait rien te dire, mais maintenant, il faut que tu saches. » « Il a passé deux ans en prison. » « Mais qui ça ? » « De qui on est en train de parler ? » « Hans ? » « Oui. » « Pour viol et tentatif d'homicide. » « Non. » « Non. » « Quoi ? Non, non, mais si. » « Condamné pour viol et tentatif d'homicide, je te dis. » « Regarde-moi. » « Je te demande de me regarder, Hans. » « C'est vrai, ça ? » « C'est la vérité ? » « Parce que de toute façon, il l'aurait su. » « J'ai l'impression qu'il mettait tous ses espoirs en moi » « en m'envoyant leur parler. » « Pas question qu'il le fasse. » « Il avait peur. » « C'est pour ça qu'il suis allé. » « Il n'osait pas tout leur dire. » « J'en arrivais même à me demander pourquoi est-ce qu'il avait si peur. » « Je suis désolé, Hans. » « Qu'est-ce qui s'était passé ? » « Dis-le-moi. » « S'il te plaît, dis-le-moi. » « Ah, c'est là. » « La voiture est sans doute passée par là. » « C'est plutôt calme, ici. » « Apparemment, il n'y a pas de sonnette. » « C'est plutôt rare dans cette région. » « Il y a quelqu'un ? » « Oui. » « Bonjour. » « Nous sommes de la police criminelle. » « Ah oui, je vous en prie, entrez. » « Merci. » « Par ici. » « J'ai été sûr que vous viendriez. » « C'est à cause de la petite dans la forêt. » « Quel âge elle avait ? » « 18 ans. » « 18 ans. » « On était justement en train d'en parler avec ma femme. » « Quel est votre nom ? » « Ruppolt. » « Je vais vous dire pourquoi nous sommes venus. » « Voilà, dites-nous, ce matin, aux alentours de 9 ou 10 heures, » « vous avez remarqué quelque chose d'anormal ? » « Avec ma femme, on a déjà parlé de tout ça, oui. » « On voudrait vous aider pour que vous puissiez arrêter celui qui a fait le coup. » « Seulement, j'étais pas là. » « J'étais à l'étable et ma femme était derrière en train de faire du minage. » « Dites-moi, j'ai une question à vous poser. » « Est-ce que vous avez entendu une voiture sur le chemin là dehors ? » « Ah non, j'ai rien entendu. » « Mais je vais demander à ma femme. » « Elle est partie faire une course à la poste. » « Elle va revenir. » « Elle en a pour combien de temps ? » « Pour deux secondes, vous inquiétez pas. » « On peut l'attendre ? » « Oui, tenez, assis. » « Merci. » « Vous allez quand même pas me refuser un petit stage. » « Fabrication maison. » « Je te crois, Hans. » « Je te crois. » « Laisse-nous seuls. » « Comme vous voulez, je m'en vais. » « C'est moi, j'ai mon point de vue maintenant. » « Je te crois, c'est moi. » « Quand j'ai mon point de vue ici, old. » Je vais te faire un petit peu. Je vais te faire un petit peu. Burger. Oui, je le prends. Allo, ici Berger. Qui est à l'appareil ? Ah oui, je vois. Vous êtes l'ami de M. Beck. Oui. Il m'a déjà interrogé. Je voulais compléter ma déposition. C'est Beck. Il vient de me faire des aveux. Enfin, c'est une sorte d'aveu. Oui, à l'instant. Je rentre chez moi, oui. Que je vous attende. Oui. Bon. Vous avez donc entendu deux voitures, Mme Ruppolt. Oui. La voiture du laitier, comme tous les jours, mais également une autre voiture. C'était quoi ? Un camion ? Vous savez, c'est assez difficile à dire. Elle faisait pas le même bruit que celle du laitier, ça je peux vous l'assurer. Vous n'avez vu aucune des deux voitures ? Non, ni celle du laitier, ni l'autre. Et puis, c'était derrière la maison. Ce n'est que plus tard, à la maison, quand je suis rentrée. Il y a une voiture qui est passée devant chez nous, je m'en souviens très bien. Vous l'avez vue, celle-là ? Oui, je l'ai vue. Vers où est-ce qu'elle allait ? Vers la ville, je crois. C'est un monsieur qui conduisait. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ? Non, je suis désolée. Il est passé en coup de vent. Vous pourriez sans doute nous faire une description de la voiture. Elle était petite, grosse, ouverte ou bien fermée ? Non, je crois pas qu'elle était ouverte. Elle était pas petite non plus. Vous vous souvenez peut-être aussi de sa couleur ? Oui, ça je m'en souviens très bien. Rouge. Bon, eh bien, je crois que ce sera tout. Merci, madame Montpolt. Grâce à vous, nous avons progressé. Je vous remercie tous les deux. Au revoir. Au revoir. Une voiture de taille moyenne, rouge. Je me souviens d'avoir vu une comme ça. Mais oui, devant la laiterie. Et devant le magasin des Beck. L'ami de Beck. Je crois qu'il est parti dans une voiture rouge. Ça veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Seulement, je me souviens de ce que Beck a dit pendant que je l'interrogeais. Une minute. Bavaria 125. Bavaria 125 à Pélisa. Répondez, s'il vous plaît. Oui, Berger. Ah, c'est toi, Stéphane. Justement, j'ai une nouvelle intéressante. Mais qui ça, donc ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Dans ce qu'il a raconté, il n'a pas été très clair. Il nous a dit qu'on pouvait le joindre chez lui. C'est ce que j'ai compris. Beck serait passé aux aveux devant son copain ? Ça veut dire quoi, c'est tout comme ? Mais il l'a fait, oui ou non ? Oui, oui, très bien. Retrouvez-moi la déposition de Beck. J'aimerais vérifier un truc. Je pense que ce qui m'intéresse est vers le début. Je crois me souvenir qu'à un moment, Beck disait qu'il était assez pressé sur le chemin du retour. Tu peux me la lire ? Oui, je l'ai devant moi, un moment. Ah oui, voilà. Il dit, j'étais assez pressé de rentrer. Nous avions de la visite. Monsieur Dong devait venir déjeuner. J'étais énervé parce qu'il fallait que je pousse ma bicyclette à cause du panier de plantes sur le porte-bagages. Il dit que c'était particulièrement lourd. D'accord, ça suffit. Merci, je te rappelle plus tard. Pourquoi est-ce qu'il charge son copain ? Beck voulait rentrer, il attendait donc à déjeuner chez lui. Peut-être que Dong était au courant que Beck était allé chercher ses plantes qui pesaient lourd et qui étaient difficiles à transporter. C'est pour ça qu'il est venu à la rencontre de Beck. Mais oui, que je suis bête, c'est moi. Quoi ? La fille était anglaise et ça donc n'aurait pas dû le savoir. C'est ce qu'il t'a dit ? Il me l'a dit quand je suis passé le voir chez lui. Eh oui, je vois. Oui, Manfred a téléphoné en me disant qu'il venait. Je lui ai dit de prendre son temps car Hans était parti chez le jardinier. Est-ce qu'il vous a dit qu'il partait à sa rencontre ? Oui, il m'a demandé s'il devait y aller, mais je lui ai dit que ça n'était pas utile. Est-ce que Dong connaissait le jardinier ? Je veux dire, il savait où ça se trouve ? Oui, il était déjà venu avec moi. Sa voiture est beaucoup plus spacieuse que la mienne. Moi, je n'ai pas suffisamment de place. À l'époque, vous étiez passé par la forêt ? Oui. Je sais que c'est interdit, mais c'est le chemin le plus court. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions ? Quoi ? Vous pensez que... C'est pas lui, ça, j'en suis certain. C'est vrai, quand je l'ai appelé, il était chez lui. Il venait peut-être seulement de rentrer. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, bien sûr. Ah, entrez, messieurs, je vous attendais. Je vous en prie, c'est par là. Merci. Elle n'avait pas la conscience très tranquille, voyez-vous. C'est pour ça que je vous ai appelé. C'était mon ami, c'est vrai, mais d'un autre côté... Vous voulez regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils font avec ma voiture ? Nous allons examiner les pneus de votre véhicule. Nous cherchons des traces de terre de la forêt. Et d'autre part, j'aimerais relever vos empreintes digitales pour les comparer à celles que nous avons trouvées. Vous n'avez rien contre, j'espère ? Voici l'autorisation du juge pour que nous puissions fouiller votre appartement. Où est la chambre à coucher ? En haut. Tu m'en veux voir ? Voudriez-vous vider vos poches, s'il vous plaît ? Mettez tout là-dessus. C'est tout. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Un ticket de pressing ? Quelle date ? Celle d'aujourd'hui. Pantalon, chemise... Tu t'occupes de ça, oui. Ce matin, vous avez téléphoné à Mme Beck en lui demandant si elle voulait que vous alliez au-devant de son mari. Elle vous a dit que c'était inutile. Ensuite, vous avez réfléchi et vous êtes partis. Le chemin, vous le connaissiez. Et c'est sur ce chemin que vous avez rencontré la jeune fille. Elle était en train d'essayer de réparer son vélo. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Mais ma bicyclette est broken. Enfin, elle est foutue. Elle est foutue ? Oui. Rache un coup d'œil. C'est crevé, c'est tout. Crevé ? D'où est-ce que vous venez ? From England, Liverpool. Qu'est-ce que vous faites chez nous ? Vous apprenez à faire du vélo ? Non, j'apprends votre langue. Et vous donnez un coup de main. Vous avez de quoi réparer ? Pardon ? C'est de l'art. Mais qu'est-ce que vous dites ? J'emporte toujours le matériel. Je suis idiote. Vous m'écoutez ? Oui, je vous écoute. Seulement, ce que vous affirmez va falloir... Falloir le quoi ? Le prouver. Lorsque nous avons comparé les traces de pneus que nous avons trouvées dans la forêt avec les pneus de votre voiture, vous serez confondus. Une empreinte de pneus, ça vaut largement une empreinte digitale. Je crois qu'il va falloir que j'aille bouger ma voiture, si quelqu'un veut passer. Si votre voiture était dans la forêt, vous aussi. s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Racontez-moi. J'ai pas été là-bas. Et j'ai pas vu l'anglaise. Je suis assez nul en anglais, mais le plus important, je le connais. I love you. Je vous aime. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Non, 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 vous n'avez pas le droit, c'est notre avis. Allez, viens. Non, non, c'est mon tranquille. Attends un peu. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. C'est joli. Reste tranquille. Il y a encore une chose que vous ne savez pas. On vous a vu. Vous êtes passés devant l'Altenhof. Demain, on va procéder à une confrontation. Pourquoi avez-vous tué la jeune Anglaise ? Reste tranquille. Qu'est-ce que tu as ? A répondre ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Exactement comme Beck. Ils vous disent oui d'abord, et ensuite... ... Je n'avais pas envie d'aller en taule... ...pour y passer deux ans. ... 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